Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons parler des véhicules autonomes. A nouveau, avant de commencer, je voudrais être certain d'être bien compris. Quel rapport avec Thorabox ? Et bien je veux le répéter une fois de plus, c'est pour montrer à quel point l'homme se croit tout puissant, capable de dominer la nature et au point d'en oublier les risques. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a eu deux accidents tragiques avec des voitures autonomes qui à chaque fois ont causé des pertes humaines. Une première fois c'est une personne qui marchait le long du trottoir et la voiture autonome a cru qu'il resterait sur le trottoir. En réalité, comme ça arrive très très souvent, la personne a changé d'idée ou peut-être elle avait l'intention de le faire. La personne a posé le pied sur la chaussée pour traverser et la voiture autonome n'a pas eu le temps, le réflexe, de s'arrêter. Alors que si un chauffeur avisé s'était trouvé au volant de la voiture, moi je pense qu'il aurait évité la collision. Une autre fois, c'était une voiture de pompier qui était arrêtée et la voiture autonome a bien vu qu'il y avait un obstacle, donc a décidé de contourner l'obstacle, mais n'a pas été capable de voir qu'une autre voiture venait en sens inverse. Ça a créé une collision dramatique. Donc, d'abord, comment ça fonctionne ? Il y a des yeux, il y a, si je puis dire, une logique, et puis il y a des décisions. Les yeux, ce sont des capteurs, et des capteurs, il en existe de très nombreuses sortes. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais ça peut être des caméras, ça peut être des caméras visibles, ça peut être des caméras infrarouges, ça peut être un procédé par ultrason, ça peut être un procédé radar, ça peut être un procédé laser. Donc, voir devant, voir sur les côtés, voir, très important. Ensuite, il faut comprendre ce que l'on voit, car notre cerveau humain voit et instantanément comprend ce qu'il voit. Mais là, il faut que l'ordinateur analyse l'image, ou en tous les cas, analyse les données perçues par les capteurs, et puis les fasse passer par des logiciels assez sophistiqués pour comprendre si c'est un objet mobile, si c'est un objet immobile, pour classifier si c'est une personne, si c'est une auto, si c'est un enfant, si c'est une poussette roulante, etc. Puis, il faut bien entendu définir les trajectoires que l'on imagine être les trajectoires de l'obstacle. Est-ce que l'obstacle qui vient en face de moi est le même que l'obstacle que je vais rattraper si je vais plus vite que la voiture qui me précède ? Donc, il y a les yeux, comme je l'ai dit, les capteurs, et il y a la compréhension de l'image. C'est la partie, et de loin, la plus compliquée. Supposons maintenant que j'ai parfaitement compris, et ça prend quelques millisecondes, c'est plus lent que le cerveau humain, mais ça prend, c'est pas très long, ça prend quelques millisecondes pour définir ce que voient les capteurs de mon automobile. Ensuite, après avoir compris ce qui est en face de moi, il faut un algorithme lequel va prendre des décisions. La décision de ralentir, la décision de s'arrêter, la décision de dépasser, la décision de... Je vois pas d'autres solutions, quoi. Alors, imaginez maintenant toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver. Un jour, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est formidable, il y aura bientôt des taxis autonomes, elle me dit, c'est formidable, c'est très très bien. Alors, je lui ai dit, ben voilà, alors, toi tu veux aller à Petartigva ou à Bitland de tes enfants, alors, tu vas composer un numéro, et il y a une voix synthétique qui va te répondre que la chose va être en bas de chez toi dans deux minutes, et au bout de deux minutes, le téléphone va ressonner en disant la chose est en bas, et votre numéro de code est 3412, alors, tu vas descendre, tu vas taper sur la porte de la voiture, il y aura marqué taper votre code, alors, tu vas taper 3412, et on va te dire, bonjour madame, ça va gel, je vous en prie, la porte va s'ouvrir, installez-vous confortablement, etc. Puis la voiture va se refermer, et puis voilà que la chose ne va pas prendre la route qui est prévue, que tu connais par cœur, pour aller de Mnebra, qu'un pétartic va, et là, la panique va commencer à s'installer. Donc, la voiture autonome, c'est sans pédale, sans frein, sans personne à qui parler, sinon à une machine, je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant. Mais surtout, surtout, la probabilité d'éviter des accidents modestes ou des accidents, et a fortiori des accidents dramatiques, cette probabilité, ce n'est pas qu'elle doit être faible, ce n'est pas qu'elle doit être infime, c'est qu'en réalité, il faudrait qu'elle soit égale à zéro. Alors, vous me direz, mais quand moi, je conduis ma voiture, il n'y a pas de probabilité égale à zéro. C'est vrai. Mais, il y a une grande différence entre dire, c'est un homme qui conduit et l'homme, il répond de ses actes, et puis, d'avoir un robot, d'avoir un ordinateur qui ne répond de rien. Enfin, je veux dire, ce n'est pas lui qu'on va traîner en justice pour demander réparation. Donc, il va y avoir des problèmes insolubles avec les véhicules autonomes. Les constructeurs automobiles ont été pris d'une schizophrénie totale ces dernières années. Il y a quelque temps, les constructeurs automobiles ont annoncé que dès 2025, je l'ai déjà dit, je crois, on aurait des véhicules autonomes qui rouleraient sur nos routes. Je parle des véhicules sans pédale, sans frein, sans volant. Et puis, maintenant, c'est repoussé à loin. 2035, peut-être 2050. Et si vous me demandez ce que vous ne faites pas, mais si je vous donnais mon avis, je vous dirais que on ne verra pas de sitôt de véhicules autonomes. Alors, qu'est-ce qui nous prend ? Qu'est-ce qui nous prend ? On a parlé d'un avion autonome. Donc, vous imaginez un peu que vous montez dans l'avion et vous savez qu'il n'y a pas de pilote dans le cockpit, que le cockpit est vide. Je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. Moi, j'étais pilote dans le temps. Enfin, j'ai aussi été... Enfin, bref. Eh bien, non. Moi, je ne monte pas dans un avion comme ça. Un train sans conducteur ne me dérange pas parce qu'un train, c'est un peu comme un ascenseur. Il est sur rail. Donc, il ne sort pas de sa route. Et malgré ça, comme vous le savez, de temps en temps, il y a des accidents, mais c'est très différent. Mais une voiture, les voitures, il y a des centaines de milliers de voitures. Je plaisantais en disant place de l'étoile. Mais il y a pire que la place de l'étoile. Il y a le Kikar Medina à Tel Aviv où je peux vous dire que pour se frayer son chemin, il vaut mieux avoir les deux mains sur le volant comme on apprend à l'auto-école et puis être extrêmement attentif à ce que l'on fait parce que les Israéliens ne sont pas les conducteurs les plus faciles du monde. Je pense que ils sont un petit peu plus compliqués que les Français, voyez-vous. véhicules autonomes. le véhicule autonome, la question que je pose, que je nous pose, c'est qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Pourquoi vouloir à ce point remplacer l'homme par des ordinateurs et par des machines ? Vous savez quoi ? Courageusement, je vous laisse la question. Merci. C'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots. Talmud, Livre des prophètes, Krasidut, Moussar, Pensée juive, Alaha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Musique.